Je voudrais me réjouir de cette visite de chantier, mais à l'entame de mon propos, rendre un vibrant hommage à M. Khalifa Babakar Sal, maire honoraire de la ville de Dakar, pour avoir eu une vision qui aujourd'hui se réalise pour le grand bonheur des populations de la région de Dakar en général, particulièrement des populations du département de Dakar et Paris-Cochet, les populations de la commune de Grand-Yoff. Profiter de cette occasion aussi pour féliciter le maire de Grand-Yoff pour avoir mis cette assiette foncière à disposition, ainsi que toutes ses équipes techniques. Remercier aussi les partenaires de la ville de Dakar, je rappelle que ce projet a coûté 350 millions sur lesquels les trois quarts ont été apportés par la ville de Dakar. Mais remercier la Maison des cultures urbaines, ainsi que l'association internationale des maires francophones, l'IMF, pour avoir accompagné ce projet. Remercier aussi l'entreprise adjudicataire, la CDE, qui au-delà de la mission qui lui a été confiée, a accepté d'apporter une contribution en termes de RSE. Et dire aujourd'hui que c'est un exemple à suivre pour la mairie de Dakar, surtout en termes de récupération de l'espace public qui est occupé de façon anarchique. Nous devons aujourd'hui nous réapproprier ces espaces publics, les exploiter au profit des populations, dans le cadre de l'amélioration de notre cadre de vie. Je rappelle que ce skatepark aujourd'hui va permettre aujourd'hui à la jeunesse sénégalaise en général et particulièrement à la jeunesse dakaroise de pouvoir s'entraîner ici au Sénégal, de pouvoir organiser des compétitions ici au Sénégal, pour pouvoir faire rayonner le drapeau sénégalais à l'international. Et dire aujourd'hui que le peuple de Dakar a choisi d'être debout aux côtés de la ville de Dakar et ensemble nous avons décidé de marcher ensemble vers l'essentiel en nous réappropriant notre cadre de vie et en nous réappropriant aussi notre espace public. et je profite cette occasion pour inviter les populations qui fréquenteront ce parc à le garder propre, à l'entretenir et aussi remercier les populations de Krayoff, populations qui ont accepté d'adopter ce projet et d'accompagner ce projet et de soutenir ce projet. Et ensemble je reste convaincu que nous pourrons construire cette belle ville que les Dakaroises à attendre de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...